Il voulait une équipe qui lui ressemble, où il a des affinités et des amitiés. Dembele est là, Colomani est arrivé à un prix assez important pour le faire venir. Lucas Fernandez est là. Quand tu regardes un peu ce qu'il peut se dire, peut-être sur la saison prochaine, on parle encore d'internationaux. Je ne sais pas, est-ce que cette équipe se monte autour de lui ? Moi, quand je l'entends parler de Luis Enrique, de sa relation, de comment ça se passe dans le jeu, de là où on demande ce qu'il joue et ce que propose le Paris Saint-Germain, que c'est mieux dans le jeu. Moi, c'est l'une des premières fois où je l'entends vraiment parler, un peu tactique, un peu qu'il se passe des trucs dans le jeu et que c'est beaucoup plus plaisant d'avoir joué le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une porte qui est complètement fermée pour une prolongation. Vincent, si on parle de jeu, effectivement, est-ce que vous trouvez qu'il y a des améliorations ? Parce qu'ok, il a ses copains, mais enfin bon, son copain Colomani, bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marche. Je trouve que ce n'est pas un argument. En fait, voilà, je trouve que ce n'est pas un argument. Enfin, il est en fin de contrat, il est resté. Il a déjà prolongé deux fois alors qu'il était en fin de contrat. Ça ferait sept ans au PSG. C'est beaucoup. Quelle est... La seule question que je me pose par rapport à hier soir, c'est quel est l'intérêt de venir en zone mixte pour dire ça s'il veut rester ? En fait, il vient dans la zone mixte juste parce qu'il a battu les records ? Non, pas du tout. Mais non, parce qu'il n'en parle même pas du record. Il n'en parle même pas, donc ce n'est pas le prétexte. Donc, en fait, la phrase importante, c'est celle qu'on met avec l'accord que j'ai passé avec le président, etc. Et tout, il rappelle l'accord du président. Et en fait, le message, c'est laissez-moi discuter avec qui je veux maintenant. Laissez-moi tranquille. On va discuter. S'il avait voulu prolonger au PSG, quel est l'intérêt de venir hier soir ? Donc, c'est une histoire d'argent ? Non, ce n'est pas une histoire d'argent, justement. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas une histoire d'argent. Là, vous me dites qu'il peut discuter. Donc, il va discuter avec le PSG, avec le Real, avec Liverpool. Il peut discuter avec qui il veut depuis le 1er janvier, par définition. Donc, c'est ça que je veux dire. Voilà, je pense qu'il vient plutôt revendiquer une liberté qu'autre chose, pour moi. Et une acceptation des supporters ? Peut-être, éventuellement. Ça, c'est réglé. Les supporters, c'est réglé. C'est-à-dire que s'ils décident de partir, il n'aura pas de sifflé, il n'aura pas tout ça. On fait un retour en arrière, mai 2022, quand il annonce sa prolongation. Les supporters du PSG, ou en tout cas les fans, se disent qu'il va partir. Quatre jours avant, tu ne sens pas arriver cette prolongation. Donc là, en fait, tu prolonges un peu le plaisir. Et désormais, les gens savent. Le 1er janvier au matin, tu sais que Kylian Mbappé peut s'en aller. Après, la page se tournera. Mais je ne sais pas, moi, je... Donc, finalement, c'est dépassionné. Parce qu'il a été sifflé, une époque, Kylian Mbappé. C'est peut-être ce qu'il voulait, en fait. C'est peut-être ce qu'il voulait. Non, mais oui, Bruno a raison. La page des supporters, ce n'est plus un sujet, quoi. Ce n'est plus un sujet. Il est adoré, il est adulé. Et je pense que sa décision, quelle qu'elle soit, sera respectée. Maintenant, je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de l'annoncer trop tôt. Parce qu'il reste une seconde partie de saison à faire. Et qu'ensuite, tous ses gestes seront scrutés et interprétés. On le sait bien. On fait partie de ceux qui scrutent et interprètent. Mais je suis d'avis de Vincent. Je pense qu'il ouvre une porte, quand même, à un départ. Alors, il y a la porte Real Madrid. Mais ça fait des années qu'elle est ouverte. Et pour l'instant, il l'a souvent refermée. En Espagne, ils en disent quoi ? Forcément, ça a beaucoup réagi à ces 4 minutes de zone mixte de Kylian Mbappé, à commencer par le média Rélevo, qui explique sur son site internet ce matin, le joueur insiste sur le fait qu'il n'a pas décidé et que sa concentration avec le PSG est totale. Cependant, il a encore une fois laissé des déclarations ambiguës qui, encore une fois, vont faire jaser. Pour Marca, le dénouement reste proche et Madrid va rester ferme. Le Real Madrid contactera Mbappé cette semaine pour savoir s'il est toujours prêt à signer et n'acceptera pas les ambiguïtés. Si la réponse est positive, il proposera de cocturer l'opération dans les plus brefs délais, signature incluse. Il n'y a plus d'obstacle pour pouvoir le faire puisqu'il est libre. Le Real Madrid est prêt à maintenir les mêmes conditions, un salaire de 26 millions net par an et une prise de transfert de 130 millions d'euros. Pour As aussi, le dénouement est proche, mais plutôt cette fois-ci côté parisien. Son avenir, pour l'instant, comme il l'a confirmé ce mercredi en zone mixte, n'est pas pressé. Alors qu'à Paris, on reste optimiste pour signer un accord comme c'était déjà le cas en mai 2022. Ce qui fait dire ceci à Gouti, ancien de la maison du Real sur le plateau d'El Chiringuito. Hier soir, je pense que Mbappé peut encore faire la même chose au Real Madrid. J'ai beaucoup de doutes sur sa venue. Ah oui, il l'a déjà fait trois fois. Vincent, cette année 2023, elle est riche parce qu'il y a la saison avec le PSG, il y a l'euro, il y a les JO. Le 2024, vous voulez dire ? Le 2024, pardon. Il y a donc le PSG, l'euro, les JO. À quel moment il va falloir qu'il parle ? Qu'il parle de quoi ? De ce qu'il va faire. Ah, qu'il annonce ? Ah oui, non, pas qu'il parle du temps, non. Pour le PSG, vis-à-vis du club, peut-être que ça serait mieux avant les huitièmes de finale, si jamais c'est possible. Mais rien ne lui oblige. Demain, quoi, en fait. Rien ne lui oblige. Rien ne lui oblige. Il peut attendre le joint. Mais c'est lui hier qui a dit qu'il ne le ferait pas, en gros. Oui, il l'explique. Il faut absolument, donc, avant l'euro. Hier, il dit clairement qu'il n'y a aucune raison d'attendre une fois qu'il aura pris sa décision, qu'il n'attendra pas. Oui, mais ça vous y croyez ? Ah, mais avant l'euro, évidemment. Mais bien avant l'euro, probablement. Donc, pour vous, ça sera à la fin de la saison de Ligue 1. Mais ça peut se faire le 15 janvier. Ça peut se faire très vite. Mais vous y croyez avant la Ligue des champions, là ? Oui, avant la Ligue des champions, je pense que c'est possible. Et puis après, vous vous faites éliminer par la Réal-Social et là, c'est le bouquet final, là. C'est la vie. Mais vraiment, je remets en avant sur le côté dépassionné. En fait, hier, en fait, c'était assez marrant. Avec les ultras, ça se passe comme ça se passe. Et avec hier soir, tu avais 30 000 gamins qui étaient hystériques à crier Kylian Mbappé. Tout le monde va en profiter. Et puis, si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Et je ne pense pas que ça soit aussi violent qu'on peut l'imaginer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est, pas dire cassé, mais oui, les fils sont débranchés. Et tout le monde s'est fait à l'idée que, comme je ne sais plus qui l'a souligné tout à l'heure, tu as passé 7 ans dans un club. Oui, c'est beaucoup, c'est beau. C'est pas là, c'est beau déjà. Je rappelle juste que le Paris Saint-Germain aurait très bien pu ne jamais l'avoir. Et il aurait pu tout de suite partir, comme beaucoup de jeunes joueurs français, partir dans un club étranger. Il a décidé de tenter l'aventure PSG. Voilà. Je pense vraiment que c'est dépassionné, tout ça, en fait. Tout est zen, c'est magnifique. On attend, en tout cas, de savoir qu'est-ce qu'il adviendra de Kylian Mbappé au PSG, à Liverpool, au Real Madrid, ou peut-être ailleurs. Beaucoup de personnes voient Kylian Mbappé signer à Liverpool la saison prochaine. Beaucoup de personnes voient Kylian Mbappé jouer en premier ligue la saison prochaine. Est-ce que c'est vraiment faisable ? On va essayer de rebondir sur cette rumeur. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, depuis un certain temps, la rumeur Kylian Mbappé à Liverpool, ça enfle, ça prend du point. Est-ce que ça va franchement se faire ? Est-ce que ça va se faire ? Personnellement, moi, je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas ? Parce que Kylian Mbappé veut gagner la LDC. Kylian Mbappé veut gagner le Ballon d'or. Est-ce que si il part à Liverpool, il peut remporter la LDC ? Oui. Mais est-ce que Liverpool fait partie vraiment des premières équipes, des premières équipes capables de remporter la LDC ? Non, selon moi. Les premières équipes, c'est City, c'est Lubaïen, c'est le Real de Madrid. Liverpool, la seule chose qui sera vraiment bénéfique, selon moi, ce sera son duel avec Erie Allen dans le même championnat. On va vraiment voir qui est le plus fort entre les deux puisque les deux joueurs vont jouer dans le même championnat, ils vont évoluer dans le même championnat et ça sera plus facile de juger les performances. C'est le seul avantage, selon moi, c'est que Erie Allen et Kylian Mbappé seront dans le même championnat si Kylian signe à Liverpool. Sinon, côté sportif Kylian Mbappé, si moi je suis Kylian Mbappé, je ne signe pas Liverpool, les amis. Je ne signe vraiment pas Liverpool. Si je suis Kylian, je n'y vais pas. Pas parce que Liverpool, ce n'est pas un grand club, c'est juste que Liverpool ne correspond pas vraiment à la carrière de Kylian. Moi, je le pense ici. Oui, en termes de jeu, ils seront sur la même longueur d'onde, je pense, parce que le projet de jeu de Jugan Club, à mon avis, est cohérent par rapport au jeu de Kylian Mbappé. Mais sauf qu'à mon avis, ce sera très difficile pour Kylian de remporter la LDC. Liverpool a eu du mal d'abord à se qualifier en LDC. Une équipe qui a du mal à se qualifier pour la LDC. Et tu veux aller dans ce club ? Et tu veux vraiment aller dans ce club ? Cette équipe n'est même pas sûre de jouer la Ligue des Champions chaque saison. Liverpool n'est même pas sûre de jouer la LDC toutes les saisons. La preuve, cette saison, ce n'est pas qualifié pour jouer la LDC. Donc, comment tu veux aller dans un club qui manque de certitude dans les qualifications de LDC ? Je ne parle même pas de remporter le trophée final. Je parle juste de se qualifier en face de Poul. Donc, pour moi, je n'y crois pas. Je ne vois pas que Kylian Mbappé signé à Liverpool. La puste la plus crédible pour moi, c'est le Rien de Madrid. Et le Rien de Madrid a donné un ultimatum à Kylian. Ils ont dit en mi-janvier, si Kylian ne trouve pas de solution, Kylian doit reprendre, Kylian doit prendre vraiment une décision d'ici mi-janvier. Donc, il a jusqu'à mi-janvier pour prendre une décision sur son avenir. Et Kylian lui-même, il a l'air d'être vraiment intéressé par cette proposition du Real parce que lui-même ne veut plus que ce feuilleton du longtemps. Il a envie de prendre une décision sur son avenir le plus tôt possible. Après, si pas au Real de Madrid, à mon avis, il ne sera plus le boss du Real. Il ne sera plus le boss comme il est actuellement le boss du PSG parce qu'au Real de Madrid, tu as Jit Bélingame. Jit Bélingame est vraiment entré dans le cœur de ses porteurs. Donc, si pas au Real de Madrid, il ne sera plus le boss comme il est actuellement le boss du PSG, ça, c'est aussi une donnée à prendre en ligne de compte. Si pas au Real de Madrid, il va considérablement baisser son salaire parce qu'au PSG, il est supérieur. Il a 72 millions d'euros brut de l'an. Alors que si pas au Real de Madrid, je ne suis même pas sûr s'il va toucher 30 millions d'euros brut de l'an. Je ne suis pas sûr. S'il toucher à même 25 millions d'euros, c'est énorme parce que craint Benzema Ballon d'or. Benzema Ballon d'or, il est à 15 millions d'euros brut de l'an. 15 millions d'euros, les amis. Donc, je pense que si Kylian pour au Real de Madrid, il va finir croire sur les finances, il va finir croire sur l'argent. Il va bien gagner sa vie, il va bien gagner sa vie, mais gagner autant qu'il gagne au PSG, ça sera quasiment impossible. Et en plus, il ne sera plus le boss du Real comme il a pu l'être au PSG. parce que au Real, c'est l'institution. Aucun jeune au-dessus de l'institution, aucun jeune au-dessus du Real de Madrid. Donc, Kylian Mbappé, pour l'instant, lui-même ne connaît même pas encore là où il va aller. Lui-même ne connaît pas encore et il souhaite prendre une décision le plus tôt possible. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le projet de Liverpool c'est vraiment une bonne idée pour Kylian Mbappé, Dumato et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. C'est-à-dire très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.